Salut la gang, c'est Choupi pis la chaîne PokéJab. Aujourd'hui, j'ai pour vous une petite boîte de chez Costco avec 5 petites mini-tits dedans pis les 4 promos à l'intérieur. Pis, mon nom à moi, c'est quoi la gang? C'est PokéJab. Pis vous savez c'est quoi que j'aime? C'est le Japonais! Alors, j'ai pour vous une boîte Premium Trainer Box Star avec Arceus. C'est du Starbrite japonais S9. J'ai acheté ça à un jeune homme dernièrement pis ça fait une couple de mois déjà. Un enfant peut-être de 10 ans qui avait ça, 10-11 ans. Il vendait ça, j'ai dit, hé, moi je la veux. Fait que j'ai dit, peut-être m'en va avoir sa chance pis avoir un Charizard alternative art là-dedans. Si c'est le cas, le jeune, il va s'en avoir fait avoir parce que moi, je vais être très heureux pis lui, ben il l'aura pu! Alors, j'ouvre ça tout de suite. Je vous montre ça, cette boîte-là. Je l'ai déjà ouvert une, alors c'est pas la première fois. Sauf que j'ai eu des hits de la mort dans la dernière boîte. Regardez, là elle est super collée celle-là pis la dernière fois, elle s'ouvrait toute seule. On va ouvrir ça. Regardez, je me prépare pour ben, ben longtemps. Je me prépare à temps. On sent ça de même. Je me débarrasse de ça, parce qu'on n'a pas besoin. Je chasse ça aussi. J'ouvre ça. Une autre chose, quand on n'a pas de boîte, je vous montre les cartes promo. Ben, c'est pas des promo, dans le fond, c'est des cartes standard, mais d'après moi, le pattern holographique n'est pas le même que d'habitude. J'en ai une. J'en ai deux. J'en ai trois. Et voilà. J'en ai quatre. Je vais les mettre de côté. Je sors aussi les mini-tins. Une, deux, trois, quatre et cinq. Je vais mettre ça ici. Je vais me débarrasser de ça aussi. On va tous ouvrir les mini-tins aujourd'hui encore une fois. Ça va être plus facile et ça va être moins long pour vous. Alors, j'ouvre ça. En plus, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dans cette boîte-là. La dernière fois, c'était des Astral Radiance et des Brilliant Stars. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée. Voilà. Et le plastique, il est rendu super long. Je peux faire quasiment une guirlande avec ça. On va la ouvrir. On va voir c'est quoi qu'il y a dedans. Comme d'habitude, il y a un beau jeton. C'est Eevee. Je sors ça tout de suite. OK. C'est du... Oh! C'est une belle brochette la gang parce que c'est une star étincelante puis une évolution céleste. Ça serait le fun d'avoir de quoi de bon dans cette évolution céleste puis dans ce star étincelant. Voici la carte qu'il donne avec. Je vais fermer ça puis mettre ça à côté. Oh! Excusez-moi. Wow! J'ai fait une gaffe la gang. J'ai accroché mon bras pour la caméra. Hop! Mais c'est pas grave. J'ai replacé ça assez vite. J'ouvre une autre. Aïe aïe aïe. Ça s'ouvre donc pas bien ces affaires-là. Et voilà. Ça va être ça dans toutes les teams d'ailleurs. Fait que je vais mettre ça de même. Je vais sortir les autres boosters. Encore là, c'est un Starbrite. Hey! C'est même pas la même chose. Un Star étincelante puis un Fusion Strike. Ah ouais! Ils ont même pas mis tous les mêmes boosters. Qu'est-ce que c'est ça Pokémon? On a la petite carte. Je mets ça là. Je mets ça de côté. On enlève le plastique. J'espère qu'il n'y aura pas des Fusion Strike dans tous les autres paquets parce que moi j'aimerais bien ça avoir du Star s'installer. Ça serait le fun mettons. Puis ça vaut en plus. Je me débarrasse du plastique. Ah! Elle veut pas s'ouvrir. Ça veut dire qu'il y a un Charizard. Oh! Regardez! C'est tous des paquets différents cette fois-là. Ah ben regardons ça. Un autre TV. Un astre radieux. Puis un Star étincelant. Avec la petite carte qui vient avec. Pour faire le Arc 7D5. Je mets ça de côté. Prochaine petite boîte. Coudonc, c'est une des boîtes à surprises parce qu'il n'y a rien de pareil. Fait que je pensais que tu allais tout le temps et des paquets tout le long des 5 la même chose. Mais ça enlève que non. C'est une surprise à chaque fois. Un autre jeton de Heavy. Un autre Star étincelant. All right! Un autre booster Evolution Céleste. Cool! C'est le fun ça. La petite carte aussi. Et voilà. Je mets ça de côté. Oh! Encore accroché. Comment ça j'ai accroché? J'accroche tout le temps à mon bras. Aujourd'hui ça va pas bien. Fais attention. Tu fais faire ça de même quand tu regardes tes vidéos. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Un instant là. Parce que lui, la dernière. Et non la moins là. Et voilà. Je vais mettre ça de l'autre bord parce que c'est moins compliqué pour moi. Un autre petit jeton. Un autre Star étincelant. Puis un Astral Radiance avec la carte en arrière. Cool! Alors, on va placer ça en ordre. On va ouvrir tous les Star étincelants en premier. Bien, pas en premier, mais on va mettre tous les Star étincelants ensemble. On va mettre les astres radieux par dessus. On va mettre les évolutions célestes à la fin parce que c'est les meilleures. Puis le petit Fusion Strike ou point de fusion en premier parce que c'est les cartes moins bonnes. Je vais tasser les cartes de même parce que ça, il faut les garder en sécurité. Je vais aussi ouvrir tout de suite ça. On va l'ouvrir tout de suite. On va sortir deux boosters dedans. Voilà. J'enlève le plastique. En plus, j'ai jamais vu ça, ce produit-là. J'ai ouvert beaucoup de Star étincelants, mais pas ce produit-là en tant que tel. Alors, ça va être la première fois. Je me débarrasse. On ouvre seulement. Regardez-moi ça, la boîte, comment elle est belle. Regardez ça en dedans. Wow. Ils ont mis un genre de carton parce qu'ils ne voulaient pas que ça bouge. C'est pas long. Ah, et voilà. On a tout ça bien paqué dedans en plus. C'est super beau. Regardez-moi ça. On a des petits jetons pour les... quand tu as des énergies en... Ben pas l'énergie, mais quand tu fais des combats. Il y a un jeton V-Star pour les états aussi, empoisonner et tout. On a une petite boîte pour mettre les jetons, justement, les petites boules de numéros d'énergie qu'on s'est fait enlever. On a les boosters. Il y en a 20 dedans. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... Il y en a bien 20. On va en prendre deux. Les deux premiers. Sinon, ça continue. On a un petit genre de deck déjà pré-faite que je n'ouvrirai pas. Un autre petit paquet de cartes de trainer. Puis, my God, il y a un paquet d'énergie, comme vous pouvez voir. Je vais tout laisser ça dans la boîte. Et voilà. Les autres boosters aussi, parce que ça, je n'ai pas besoin pour l'instant. Éventuellement, je vais les ouvrir, mais bon, pas aujourd'hui. Je mets ça de côté. Je ne veux pas la lancer, celle-là. Alors, on va mettre ça à la fin, parce que c'est pour finir la vidéo. Et voilà. Premier paquet de la gang. Un petit point de fusion. J'ouvre ça tout de suite. J'espère d'avoir une bonne carte là-dedans. Le petit code. À qui la chance? Un, deux, trois, quatre. Je vais dire énergie eau ou mouillée, parce que c'est Squirtle aujourd'hui. Eh bien non, c'est énergie eau. Oups, c'est chic. Un saut lourde d'eau. Danseuse. Pandarbar. Brossélome. Ronflex, qui est en train de se faire griller la banane. Frisonil. Fantirime. Fantirime. Je ne sais pas comment dire. Makuita. Ça, c'est le même nom qu'en anglais. En reverse, nous avons Araqua. Araqua. J'aime pas les araignées. Pour finir, on a ça un hit. Eh bien non. Luxray. Non le graphique. Pas surprenant. C'est du point de fusion. Prochain paquet. Astral Radiance. C'est Astral Radio plutôt. Astral Radiance en anglais. Je connais les noms en anglais, pas en français. Vous le savez. Pocket Japs, c'est ça son problème. Le petit code. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Énergie feu. Non, encore énergie psychique. Deux fois en ligne. Mélodré, Mélocric. Facile inconnue. Arkeodon. Yanma. Cote out. Criquette. Criczic. 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 Simulable. Apitrine. En reverse, nous avons Volta. Pas de TG. Et pour finir, on a-tu un hit? Eh bien non. C'est Rackroll dans le graphique. Deux paquets pas d'hit. Ça va pas bien. C'est moins bon que la dernière fois. La dernière boîte dans le même style. Un autre Astral Radiant. J'ouvre ça. Je vous donne le petit code et je vous dis bonne chance en ligne. Un, deux, trois, quatre. Je vais dire énergie plantes vertes ou gazanières. Eh bien non, c'est énergie feu. Puis ça brûle le feu, c'est pas le fun. Criczic. Lino. Yann Mega. Mateloutre. Cerfrousse. Grilasson. Hippopotas, vous le savez, avec ses grosses narines et ses grosses fesses. Iris cendres. Oups, j'ai passé une 4. Un sécateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore de TG. Mateloutre. Puis pour finir, j'ai-tu un hit? Eh bien non. Trois paquets. Aucune au lot. Rien pas en tout. Arcanin. Non le graphique. On tombe dans Star et Tincelant. Premier paquet Star et Tincelant, s'il vous plaît. Dieu des Pikachu. Dieu des Pokémon. Dieu des Squirtle. Donnez-moi de quoi. Dieu du TTCG. Je peux pas rien avoir aujourd'hui si ça n'a pas de sens. Je vous donne le petit code. Un, deux, trois, quatre. Je vais dire énergie. Ce fois-là, batailleur. Eh bien non, c'est énergie gris ou métal. Ceinture choix. Vibranymph. Etourvol. Caraclé. Etcrapince. Gringolème. Et Co. Et au cours plutôt. Wistikram. On a pas encore de TG. Ainsi, Crash. Et pour finir, encore pas de hit? Bien voyons donc. Charmily. Non graphique. Wow. Là, ça commence à faire dur cette boîte. Pour vrai. Ça commence à faire dur. On peut pas toujours avoir des hits, ça a l'air. J'ai eu la meilleure boîte de toute la palette au complet. C'est une palette là-bas. Là, ça se vend. Le Costco, c'est comme une grosse entrepôt dans le fond. Le petit code. Un, deux, trois, quatre. Je vais dire, ce fois-là, énergie... Ben, énergie électrique ou Pikachu. Ben non, c'est énergie feu encore. Puis le feu, ça brûle. Chape en feu. Chape en feu. Justement, ça brûle, lui-ci. Polagriffe. Ainsi, Sache. Chinchidou. Balbuto. Stalgamain. Starinor. Crémy. Oh! Ma première ATG. Dedeen. Et pour finir, on a-tu un double hit? Eh ben non. Clit-clique. Non, le graphique. Ça me pique un instant. Ça me piquait le menton. Je sais pas pourquoi. Alors, oups. On va mettre ça dans une sleeve. C'est quand même un Pokémon important. Dedeen. En TG. Piu! Section VIP. Parce que c'est un Pokémon vraiment important. Prochain paquet. Star et Tinslant. Let's go. J'ouvre ça. Oh! Il a pas voulu se laisser ouvrir, lui, facilement. Wow! Va falloir que je l'ouvre par l'autre bord, je pense. Il ferait pas le choix. Et voilà. Ah! Là, il a voulu. Je sors les cartes. Je vous donne un petit code. Un, deux, trois, quatre. Oh! Les cartes, ils ont plié. J'espère que c'est pas moi qu'ils ont plié pour vrai, là. Je sais pas si vous voyez ici, là. Mais il y a une belle ligne de pliures sur les deux dernières. Je suis pas grave. La rare est pas atteinte. Énergie. Euh... Noir ou Batman. Non! C'est mon énergie préférée. Énergie Batailleur, la gang. Mustéflo. Oh! Je pense qu'on a un méga-hit. Je vois briller, il me semble, en arrière. Mustéflo. Etourvol. Vibranyf. Carabine. Mélophé. Cheribou. Caraclé. Et crapince. En TG, nous avons des mollusques. Pis c'est sûr qu'on a un hit en arrière parce que je vois vraiment que ça brille, là. Des mollusques en TG. On a un double hit. Oh que oui! Un Charizard! La gang! Yes! Dracofer me start! Yes! Wouhou! Pis c'était un beau paquet, ça. Ça fait du bien d'avoir un double hit. Faut se lever ça tout de suite parce que quoi? C'est les deux des Pokémon importants. Alors voilà mon petit Dracofer. Piu! Elle est vraiment belle en plus. Le centrage est quand même vraiment beau, là, la gang, sur cette carte-là. Wow! Je suis content. Section VIP. Et pour l'autre carte aussi. Des mollusques. Un autre petit sleeve. Et voilà! Piu! Section VIP encore! Parce que ces deux Pokémon est vraiment importants! Un petit Dracofer. Star étincelant. Ah ouais! On continue comme ça. Star étincelant, là. Yes sir! Pour des fois que tu me donnes quelque chose. Normalement, le Star étincelant n'a pas été fin avec moi vraiment. Pas beaucoup, là. Mais surtout en anglais. Pas en français. Mais bon. Le petit code. Un, deux, trois, quatre. Oups! Je vais faire une gaffe. Je mets ça en avant. Je vais dire énergie feu! Parce que je suis en feu! Eh bien non! C'est énergie batailleur, la gang! Staros. Pacte d'eau fraîche. Cripteto. Criptéro. 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 D-D-D-D-N. Polarum. Links. Lixi plutôt. Links. Wow! Canard T-Shot. Avec qui? Tomokazu. Mon artiste préféré. Je ne sais pas si vous voyez. Oh! On le voit apparaître. Deux neuf. En reverse, nous avons lu Cario. Puis pour finir, rien n'est pas en touche. En Goliath non holographique. Mais ce n'est pas grave. On a eu quand même des hits. Je vais juste faire quelque chose. Je vais tasser un petit peu ça comme ça. Parce que c'est comme décentré. Je dois l'avoir accroché. Ça m'en rende compte une autre fois. Le dernier paquet, ce soir, est instant de la journée. On veut un hit là-dedans. Ou sinon, dans l'évolution céleste, ça serait bon d'avoir un méga hit. La petite... Nymphalie, je crois. C'est Umbreon en anglais. Ça serait le fun. Qui regarde la lune. Un, deux, trois, quatre. Je vais dire énergie, cette fois-là. Énergie. Je n'ai pas dit encore. Énergie feu. Non, je l'ai dit. Mais ce n'est pas grave. C'est ça que je vais dire. Non, non. C'est énergie. Oeil ou... C'est chic. Clique. Karmache. Charter. Eoko. Grip... Grip... Not. J'aime bien le dire, celui-là. Tortipousse. Crac-Noix. C'est plouf. On peut voir que je n'ai pas de TG. Tortipousse en reverse. C'est pour finir. On a-tu un hit? Eh bien, non. Une Mewtwo. Non, le graphique. Prochain pack de la journée, la gang. Évolution céleste. Eux, je n'ai vraiment pas eu de hit. Cette série-là, elle est vraiment dure à avoir. Pour vrai, en tout cas, en anglais, c'est rare. Même avoir des VMAX, c'est rare. C'est des paquets qui coûtent vraiment cher. En plus, pour vrai, ils se vendent environ 15$ chaque. Alors, on veut avoir au moins une carte une fois de temps en temps. Je vais dire énergie eau ou mouillée. Eh bien, non. C'est énergie feu. Drakos. L'ombre. Casse intégrale. Goupilou. Granivole. Signon. Passe rouge. Tentacoule. Un petit pifleuil. 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 Une affaire la même. Et une petite holo. Florgesse holographique. Eh bien, c'est un petit hit. Je ne peux pas chialer. Dernier paquet de cette bonte-là. Évolution céleste. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Et voilà. Le petit code est pour vous. Un, deux, trois, quatre. Je vais dire énergie cette fois-là. Plante verte ou gazonnière. Eh bien, non. C'est encore l'énergie feu. Hey, l'énergie feu aujourd'hui, c'est juste ça qui sort. Tavernouche. Rêve-ball. Némélios. Ponchien. Bondibou. Signon. Nénupiope. Tenifix. Tenifix. Ou. C'est Bulleyes en anglais. Il est là. On le voit très bien. Teddy Ursa. Lodicolo. En reverse. Pour finir. Rien par tout. Évolution céleste avec moi, il ne m'aime pas. Ce n'est pas un set que j'ai eu beaucoup, beaucoup de cartes. Prochain paquet. S9 japonais. Star Bright. Vous les connaissez. J'en ai encore 20 à ouvrir. Après ça, je tombe dans une autre série que j'ai en arrière de moi. Mais je veux finir les Star Bright. Parce que je veux être capable de pouvoir les classer dans mon classeur. Alors, il faut que je les ouvre toutes. Et j'espère que le jeune qui les a achetés et qui me les a vendus, il a été chanceux quand il a acheté sa boîte. Je vous montre ça tout de suite. La carte numéro 81, la gang, qui est Bidoof. La carte numéro 2, qui est Executor. La carte numéro 28, la gang, Buizel. La carte numéro 91, je dois la trouver pour Helmet. Et pour finir, ce paquet, la carte numéro 5, Tropius. Non, hello. Dernier pack de la journée. On fait une petite prière. Let's go. Voilà, j'ouvre ça de même. Le card trick. Oh, je crois que j'ai quelque chose. Je vais dévoiler ça maintenant. La carte numéro 79, la gang, qui est Staravia. La carte numéro 6, c'est Turdwig. La carte 58, qui est Golette. La carte 44, Claydol. Et pour finir, on a un hit. Ça finit bien la journée, la gang. Et pour finir, la carte numéro 72, Flygon V, que je crois que j'ai déjà. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir voir si j'ai les deux fois. C'est laquelle la plus belle. Je vais mettre ça dans une sleeve tout de suite, parce qu'il faut la protéger. Piu, section VIP. Mais bon, c'est le recap de la journée. Alors, je vous montre ça tout de suite. My Flygon V, que vous venez de voir. Une petite démolosse en TG. Une petite Draco Furvey Star, qui est super belle. Wow. Et pour finir, une petite dédine en TG. Alors, la gang, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne ici. Et je vous dis quoi. On se voit la prochaine vidéo, la gang. Et d'ici là... Don't worry. Bisous-pi.